Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est déjà la dernière de cette playlist. Et donc, si tu me suis depuis le début de la semaine, on a parcouru ensemble les différentes étapes de l'installation à la customisation. Jusqu'à aujourd'hui, on va parler de référencement naturel. Donc, si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à aller voir les autres parce que je t'ai vraiment expliqué dans cette semaine événement Weglot tout ce que tu pouvais faire avec Weglot, comment l'implémenter, comment le customiser sur Beplot. J'espère que ça t'a plu. Et donc, aujourd'hui, pour cette dernière vidéo, pour cette série de la semaine événement Weglot, on va parler de référencement naturel. Allez, à tout de suite. Hello, moi c'est Kevin. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus un tuto, mais je vais te montrer, noir sur blanc, comment on va pouvoir vraiment concrètement te montrer que le référencement naturel et Weglot va de pair. Donc, tu as beau avoir ton site en une langue aujourd'hui, Weglot va te permettre d'avoir vraiment un nouveau site internet dans une autre langue. Et ce nouveau site internet va lui-même être référencé parfaitement bien sur Weglot. En tout cas, c'est la promesse de Weglot. Et aujourd'hui, je vais te montrer avec quelques petits outils d'analyse que c'est vrai et que c'est vraiment le cas. Donc, ça fonctionne vraiment. Et donc, voilà, pour ce faire, on va donc reprendre notre projet initial sur lequel on a notre switch de langage qui fonctionne. On a customisé, donc on l'a en deux langues, en espagnol, en français. On a vu tout ça début de semaine. Et donc, moi, ce que je vais te montrer maintenant, c'est que chaque version a vraiment son propre référencement naturel. Donc, imaginons, j'ai mon site en français. Donc, je vais sur la version en français. J'ai tout mon texte en français et je vais sur un article. Eh bien, j'ai un petit outil gratuit que tu peux installer toi-même si tu es sur Chrome qui s'appelle SEO Quick. Et SEO Quick, c'est quoi ? C'est de la famille SEMrush. Donc, SEMrush, c'est un outil professionnel ultra complet et payant. Mais là, c'est un petit plugin que tu vas pouvoir utiliser et analyser très rapidement des sites internet. Donc là, il me donne des infos de trafic. Mais comme c'est un tout nouveau site, il n'y a vraiment rien. Et je vais cliquer sur Diagnostic. Et le diagnostic, il va me démontrer que pour la version francophone, j'ai un titre de méta-titre, mais je n'ai pas de description. Alors, tout simplement, pourquoi ? C'est parce que sur mon projet Webflow, Donc, je vais aller sur mon projet Webflow. Je vais accélérer un peu l'arrivée. Voilà, on se retrouve donc sur la version par défaut. Donc voilà, ici, tu vois que je n'ai pas de méta-titre ni de méta-description. Mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas pris la peine de le faire, comme c'est une démo. Mais on voit bien que j'ai ici des choses spécifiquement liées à mon site actuel. Donc là, voilà, le H1, c'est la théorie des couleurs en Webdesign. Donc, je vais prendre ici le H1, c'est bien celui-ci. Parce que si j'analyse et que j'inspecte, ici, en cliquant droit, inspecter, eh bien, il s'agit bien d'un H1. Donc, cet élément-là est bien à H1. Et ainsi de suite, pour ma H2, H3. Donc, on voit bien que l'analyse, ici, de SEO Quick, concerne bien ma page francophone. Donc là, c'est ma page par défaut. Voilà, avec tout le détail, ici. Alors, imaginons maintenant que je veux aller dans la version espagnole. Donc, je vais sur la version espagnole, ici, de mon article. Donc, j'ai mon article en espagnol. Jusque-là, on est toujours d'accord, j'espère. Et je vais venir analyser mon... Je vais checker, voir si c'est toujours mon H1. Donc, c'est toujours bien mon H1. Mais tu vois qu'ici, que le titre est en espagnol. Et donc, si je prends mon SEO Quick, ici, et que je fais de nouveau une petite analyse, un petit diagnostic, j'arrive ici sur mon métatitre qui n'est pas appliqué non plus, parce que je ne l'ai pas fait ni en espagnol ni en français. Mais tu vois ici que mon H1, jusque tous ces éléments-là, sont bien tous en espagnol. Donc, ça veut dire que le titre, la description et tous les éléments qui sont sur le site, quand je suis sur la version espagnole, sont vraiment comptabilisés comme des mots et des phrases espagnols. Donc, si je reprends ma version francophone de base, j'ai mon H1 qui est là, qui est en français. Et dans ma version espagnole, j'ai bien tout qui est en espagnol. Donc là, voilà, c'est noir sur blanc. Je ne peux pas te raconter d'autre chose. Donc, la promesse de Ouiglot est tenue parce que le site et les sites, donc imaginons que tu rajoutes 5-6 langues, chaque site va être référencé lui-même dans la langue adéquate. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et alors, je voulais aussi te montrer autre chose. C'est que sur le tableau de bord de Ouiglot, donc imaginons que tu veux changer le métatitre justement. Donc, imaginons que tu prennes le temps de le faire en entendant ta version par défaut, ce qui est strictement conseillé évidemment, qui est une démo. C'est un site démo que j'ai créé, que je vais d'ailleurs supprimer pour éviter d'avoir du double contenu parce que c'est des articles qui viennent de mon propre blog. Mais donc, ce que tu peux faire ici, c'est accéder à la traduction et à spécifier, voilà, si tu as besoin de corriger ou de traduire les métatitres, tu ne sais pas le faire sur Webflow parce que sur Webflow, tu n'auras que le champ de base ici de tes métatitres et métadescriptions. Donc, ça va se passer dans Ouiglot même. Donc, pour ton référencement naturel, tu vas changer le métatitre et la métadescription de chacune des pages sur Ouiglot. Et là, tu as juste un petit filtre ici. Tu choisis Meta SEO et tu vas voir tout ce qui est actuellement disponible. Donc là, moi, je n'ai vraiment rien parce que c'est vraiment un site de démo. Mais donc, tu vas pouvoir changer, modifier, corriger s'il faut tous ces éléments pour que la version espagnole ou les autres versions soient vraiment optimales. Donc, je t'invite à faire appel à un traducteur par la plateforme. Donc, tu peux donner accès à un traducteur directement sur Ouiglot sans devoir accéder à ton site Internet. J'en ai parlé il y a déjà deux jours dans une autre vidéo. Mais donc, ça, tu es au courant. Et donc, il ne reste plus qu'à optimiser cette partie spécifiquement à la langue pour la partie SEO. Et tout va fonctionner comme sur des roulettes. Donc, tu auras un nouveau site Internet avec une langue bien spécifique dont tout le SEO, le référencement naturel est 100% optimisé. Donc, bravo Ouiglot. Bravo à avoir donné toutes ces options et toutes les fonctionnalités, même SEO. Parce que le référencement naturel, il n'y a rien à faire aujourd'hui. C'est ce qui fait toute la différence. Et si tu as un blog, tu sais de quoi je parle. Et puis, si tu veux passer à l'action, je te mettrai un lien juste en dessous de la vidéo où tu vas pouvoir essayer Ouiglot également. et peut-être prendre une formule payante par la suite. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je te rappelle également que le support Ouiglot est vraiment génial. N'hésite surtout pas à les contacter. Et puis, voilà, j'en profite encore comme c'est la dernière vidéo pour la semaine événement Ouiglot. Je remercie l'équipe Ouiglot d'avoir sponsorisé cette chaîne. J'espère que le contenu que je t'ai partagé cette semaine t'a plu. On se voit la semaine prochaine pour le rythme traditionnel des vidéos que je te propose. On se voit. Passe un bon week-end. On se voit la semaine prochaine. A bientôt. Salut. Ciao. Salut.